Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes mardi 24 mai dans le ZCL et nous aurons beaucoup d'invités aujourd'hui comme toujours. On va commencer avec Gladys Demokute qui viendra nous décrypte un petit peu la question des réparations qui est à l'ordre du jour depuis tantôt, mais ces jours-ci, il y a eu, on veut dire, un retour en force même sur ces questions avec la création de ces fondations, entre guillemets, de la honte. On en parlera tout à l'heure. On va recevoir aussi M. Christian Célestine et M. Benjamin Faleras qui parleront de cette manifestation « Fort en famille » qui se fait toute cette semaine dans les forts de la Guadeloupe, particulièrement au fort d'Elgrès, où vous verrez, si vous n'avez pas encore vu, « Gospel » sur la colline. Je sais que ça intéresse notre ami Jesse. On va recevoir aussi quelqu'un de Kamoudjaka et nous allons terminer avec les réfugiés poétiques, j'ai bien dit poétiques, pas politiques, qui viendront déclamer un petit peu Myriam Balotus et Cornel Mbombo. Voilà un peu pour le sommaire de nos invités du jour. Pour ce qui est de l'information aujourd'hui, on ne verra pas ça, mais je le dis déjà, ça bouge au collège de Gourbert, où il y a eu ce matin un blocage devant les grilles de ce collège, motif la suppression de deux postes, notamment un poste de professeur d'art au plastique et de musique, les parents, d'élèves, la municipalité, les enfants, les enseignants sont très en colère à Gourbert. Le premier reportage que vous verrez probablement ce soir, mais qui a été fait, qu'on n'a pas encore eu le temps de monter. Pour le reste de l'actu, c'est Jesse qui nous décrit. Merci Danique. « Like, mon commerce », c'est le nom du concours de décoration de boutique organisé par la CCI de Guadeloupe. Vous avez jusqu'au 29 mai pour élire sur Facebook la plus belle décoration de fête des mers. Et atteindre la majorité est une étape importante. Le maire de la ville de Saint-Anne, Christian Baptiste, a souhaité marquer l'événement samedi dernier avec ses nouveaux électeurs. Et le Secours catholique fête cette année ses 70 ans. La délégation de Guadeloupe a organisé pour l'occasion une marche fraternelle. C'était dimanche dernier dans la ville du Gosier. Ils sont arrivés ? Oui, ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Bon, tant mieux. Alors, je vous l'ai dit, on va parler des réparations. C'est un sujet très sérieux, sujet qui est à l'ordre du jour de cette semaine, mais pas seulement, puisque depuis les années 90, vous savez qu'a été créée une organisation qui s'appelle le CIPN, le Conseil international des peuples noirs. Et puis après, il y a le mouvement international des réparations. C'est une question qui commence à monter en puissance un peu partout dans la Caraïbe, mais aussi en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Et hier, il y avait une conférence de presse justement faite par ces organisations dont je vous parlais tout à l'heure pour protester contre la création d'une pseudo-fondation esclavage et réparation et réconciliation, pardon, l'absence involontaire. Et donc, Gladys Démocrite, avocate, parce qu'hier aussi, il y avait des avocats qui étaient présents à cette conférence de presse. On va essayer de nous décrypter un petit peu cette thématique des réparations. Bonjour, Gladys. Bonjour. Alors, réparation, beaucoup de gens, autrefois, rigolent, réparation, réparation de frigidaire, réparation de voiture. Aujourd'hui, on se rend compte bien qu'il y a une question très sensible et très actuelle, ce sont les réparations post-coloniales. C'est vrai, c'est une question très actuelle et qui fait débat. Alors, elle est actuelle, pourquoi ? Parce qu'on avait tendance à discuter le principe même des réparations. Alors même que dans le droit français et dans tous les droits, chaque crime donne droit à réparation. Quand on viole une femme ou un homme, quand on tue quelqu'un, quand on agresse quelqu'un, il a droit à des réparations et c'est le droit qui le lui permet. Ça vaut pour tous les crimes et encore plus pour le plus haut des crimes, le crime contre l'humanité. C'est dans le code pénal. Ce crime-là est imprescriptible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut poursuivre les auteurs ou les personnes qui ont été responsables de ce crime de façon indéfinie dans le temps, parce qu'on estime que c'est un crime tellement grave que même le temps ne permet pas de l'oublier. Oui, exactement, puisque la prescription c'est l'oubli. Donc c'est écrit dans le code pénal, ça vaut pour tous les crimes. Il y a une loi qui a reconnu la traite négrière transatlantique et l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité en 2001 en France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la traite négrière et l'esclavage est compris par le droit français et donc dans le statut du code pénal comme tous les crimes contre l'humanité. Donc ça veut dire que c'est un crime qui, sur le plan juridique, donne droit à réparation aux victimes de ce crime. Donc là, il n'y a pas de débat sur le plan juridique. Mais c'est vrai que sur le plan idéologique, certaines personnes tendent à faire croire que sur le principe, il y aurait des questions à se poser, alors qu'il n'y en a aucune. Alors c'est vrai que sur le plan politique, ça pose différentes questions. On imagine bien que les États qui ont eux-mêmes été responsables de la traite négrière et de l'esclavage, qui l'ont subventionné. Rappelons que la France a subventionné des négriers à l'époque, que la France, l'État français du moins, a mis en place le code noir, donc a légiféré sur la traite négrière. Et au moment de l'abolition de l'esclavage, de la seconde abolition de l'esclavage, l'État français a indemnisé les auteurs de ce crime, les propriétaires d'esclaves. Donc on comprend bien qu'aujourd'hui, quand les victimes du crime viennent et réclament réparation, ça pose un problème, on va dire, d'ordre politique. Et que l'État français a du mal à reconnaître sa responsabilité et la nécessité de devoir réparer. Alors la question qui se pose aujourd'hui, surtout, comment réparer ? Est-ce que du fait que ce crime qui remonte à la nuit des temps, 3,5 ans à peu près, puisque l'esclavage a commencé aux environs du VIe siècle, nous sommes au XXIe aujourd'hui, pratiquement 4,5 ans, est-ce qu'il est encore possible de réparer et qui réparer ? Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas les seuls à réfléchir à cette question. Des États, comme les États de la Caraïbe, se sont organisés et eux-mêmes ont initié des actions sur les réparations. Alors, très concrètement, quelle est la méthode employée par ces États qui réclament réparation et qui initient des actions ? C'est déjà d'évaluer les conséquences actuelles de l'esclavage. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'un crime en lui-même donne droit à réparation. Le crime contre l'humanité, donc la traite négrière étant un crime contre l'humanité, permet déjà de pouvoir, en soi, comme il est imprescriptible, réclamer réparation. Mais au-delà du crime en tant que tel, il est intéressant pour nous de pouvoir identifier quelles sont les conséquences actuelles de l'esclavage et de la traite négrière. Et ça, c'est un travail d'évaluation qui a déjà commencé du côté des pays de la Caraïbe, des autres pays de la Caraïbe au sein de l'organisation de la CARECOM et qui devra commencer pour nous. Donc, quand on parle des conséquences actuelles, on parle de quoi ? On parle du retard économique, on parle des difficultés liées à l'illettrisme. Par exemple, ici en Guadeloupe, il y a deux fois plus d'illettrés qu'en France. Et c'est aussi une conséquence de la traite négrière et de l'esclavage parce qu'il y a eu un retard par rapport à la formation des descendants d'africains mis en esclavage. Donc, du coup, tant sur le plan, on parlait de l'illettrisme, mais de la santé, il y a des pathologies chez nous, le diabète et d'autres pathologies qui sont directement issues de la condition d'esclaves de nos ancêtres. Et donc, ce sont des études qui ont été prouvées sur le plan culturel, sur le plan technologique. Les États de la Caraïbe ont déjà identifié un certain nombre de points qui, aujourd'hui, sont des conséquences directes de la traite négrière et de l'esclavage. Il faut les évaluer et demander à ce que l'État, qui est responsable, puisqu'il a organisé cette traite négrière et il l'a subventionné, puisse indemniser les États en fonction de cette évaluation, pour pouvoir financer les développements de ces États-là. Parce qu'aujourd'hui, la traite négrière a provoqué un retard de développement, mais aussi des problèmes sociétaux, psychologiques, sanitaires. Et tout cela doit être pris en charge par les États qui ont été eux-mêmes auteurs de ces crimes. Alors, la CARICOM a déjà défini certains points de réparation. Tout à fait. Mais nous, à notre niveau, puisqu'il y a quand même beaucoup d'élus qui ont un avis plutôt divergent sur la question, comment ça va se passer ? Finalement, est-ce que ça ne va pas retarder la question de la réparation, en tout cas en Guadeloupe, si les élus n'arrivent pas à s'entendre ? Alors, c'est vrai que nos élus, paradoxalement, n'ont pas, à mon sens, compris véritablement l'enjeu. Il s'agit de pouvoir demander à ce que les conséquences de notre histoire, parce qu'on ne peut pas... Certains nous disent, bon, l'esclavage c'est loin, allons de l'avant. Notre société, elle a été basée, créée sur l'esclavage et la traite négrière. C'est-à-dire que la présence des uns et des autres ici est à un lien direct ou indirect avec la traite négrière et l'esclavage. Cette société basée sur la traite négrière et l'esclavage a perpétué, s'est continué, sans pour autant qu'il y ait de réformes, de révolutions particulières. Il n'y a pas eu de nouvelle répartition des richesses, pas de réformes agraires, pas de plan Marshall par rapport à ça. Il y a juste eu une loi qui a décrété que l'esclavage était interdit, qui a indemnisé les auteurs de cet esclavage. Donc aujourd'hui, il faut en fait faire tout ce qui n'a pas été fait. Alors pour répondre à votre question, comment faire nous ? Sachez quand même que la Guadeloupe et la Martinique sont déjà en négociation pour pouvoir intégrer la CARICOM. Et c'est en bonne voie, c'est une question de temps, mais tôt ou tard, la Guadeloupe et la Martinique feront partie de la CARICOM. CARICOM elle-même, qui est une organisation caribéenne qui, elle, a déjà initié une action contre la France, l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Espagne, qui sont les grandes puissances qui, elles, ont organisé et sont responsables de la traite négrière. Donc il y a à la fois notre appartenance à la CARICOM qui va nous permettre de pouvoir suivre ce qui a déjà été initié, et donc prendre le train en marche de la CARICOM. Et puis il y a aussi, dans nos relations directes avec la France, des actions que l'on peut faire. Donc ça, c'est la population qui doit être à l'initiative de cela. Il y a déjà un certain nombre d'actions. On peut considérer que la participation au financement du mémorial acte commence à être un début léger, mais un début de réparation. Mais il faudra de toutes les façons qu'il y ait une évaluation précise des conséquences actuelles pour pouvoir financer le développement de la Guadeloupe. Donc le mémorial ait pratiquement été financé par la région. Jusqu'à maintenant, l'État n'a pas tellement, tellement participé. Oui, bien sûr, mais c'est en soi une victoire, parce qu'au départ, quand la région Guadeloupe parlait du projet de mémorial acte face aux représentants de l'État français, je peux vous dire, pour avoir assisté à un certain nombre de réunions, que déjà même l'idée posait problème. Alors aujourd'hui que l'État se pose la question, enfin pas se pose, s'est engagé à participer au financement, c'est déjà une victoire, parce que c'est une reconnaissance de la nécessité de cette mémoire, mais aussi une reconnaissance de la nécessité de l'État de s'impliquer dans des actes de réparation qui sont à la fois symboliques, là c'est symbolique, mais au-delà de la symbolique, de véritables actes de réparation. Alors pour rebondir un peu sur ce que disais-je ici, c'est vrai que nos politiques, les hommes politiques d'une manière générale, ne réagissent pas positivement. Alors est-ce qu'il y a un travail d'information, d'explication encore, de bisque-petite affaire en leur direction ? Je pense qu'il y a un travail d'explication, mais nos hommes politiques sont dans une situation difficile, parce qu'ils sont au sein d'une organisation institutionnelle, pensée par l'État français, et c'est vrai que pour eux, c'est compliqué à la fois de demander à un État dans lequel ils font partie en tant qu'institution, de payer des réparations, alors même qu'il faut faire preuve d'une schizophrénie quand on est dans ce type de situation, puisqu'il y a une victime et il y a un auteur, auteur de crime. Or aujourd'hui l'État français est auteur de crime, et l'auteur du crime doit réparer les préjudices qui ont été subis par les victimes, en l'occurrence nous. Donc nos élus nous représentent nous, mais sont en même temps partie prenante de l'État, puisqu'ils sont élus au sein des institutions de cet État. Donc on peut comprendre qu'ils sont véritablement en difficulté, mais en même temps, quand on pense à l'intérêt de la Guadeloupe, quand on pense à l'avenir de la Guadeloupe, quand on pense au fait que ce seront nos enfants, nos petits-enfants, les générations à venir, qui auront la responsabilité de la Guadeloupe, c'est aussi aujourd'hui de notre responsabilité de réclamer justice. Et c'est vrai que tous les élus de la Guadeloupe doivent se poser cette question de conscience. – Je ne la pose pas. – En tout cas, il faudra qu'ils se la posent, ou que la population guadeloupéenne leur impose de se poser cette question de conscience. – Parce que justement, on va un petit peu avancer sur la réparation, mais si on prend par exemple la période actuelle, actuelle, je parle d'aujourd'hui, demain, après demain, on voit depuis, on va dire depuis une dizaine d'années, une vingtaine, se multiplier des manifestations autour de l'esclavage, autour de la commémoration, autour de la mémoire, etc. Est-ce que justement, alors, il y a deux façons de voir les choses, est-ce que c'est de la schizophrénie, c'est-à-dire d'un côté, on participe à des manifestations de réparation, de commémoration, de rappel de l'esclavage, de fête, etc. Mais on gomme l'autre partie, ou alors est-ce que c'est un début vers une progression ? – À mon avis, la question des réparations est une question qui s'impose. – Oui. – Bon, pourquoi les élus sont obligés et sont sommés, d'une certaine façon, de se prononcer, c'est que, précisément, ça ne vient pas d'eux, c'est que le sujet est dans le débat et qu'on leur demande leur avis. Donc, ça va au-delà de leur propre volonté. Là, le combat pour les réparations est en marche. Il n'est pas en marche qu'en Guadeloupe, il est en marche dans le monde entier. Il y a des organisations internationales qui le mettent à l'ordre du jour. L'ONU a mis en place une décennie pour les personnes d'ascendance africaine, donc de 2015 à 2024, où il sera aussi question des réparations au sein de l'ONU. Et il y a, je vous encourage à aller sur Internet, aller sur le site de cette décennie des personnes d'ascendance africaine, parce qu'il y a un certain nombre d'objectifs. Et dans ces objectifs, on parle de réparer les conséquences actuelles de l'esclavage. On parle d'évaluer aussi ces conséquences-là. Donc, des organisations aussi qui ont opinion sur rue, comme l'ONU, sont déjà aujourd'hui en train de traiter de ces questions-là. Donc, je veux dire que, bon, nos élus peut-être ont du mal, mais ça va s'imposer à eux, tout simplement. – Alors, à ce propos, pour peut-être aider les gens qui nous regardent à mieux comprendre, au lendemain de la guerre, 39-45, l'Allemagne a réparé, c'est vraiment le cas de le dire, les Juifs qui avaient été spoliés financièrement, physiquement, etc. L'Italie a réparé l'Éthiopie. Le Japon n'a pas encore été réparé par les États-Unis. – Mais c'est en cours. – C'est en cours. Plus récemment encore, la SNCF a « réparé » des familles. Donc, ça veut dire que, jusqu'ici, les réparations, c'est une question de couleur, on a l'impression. – Alors, c'est vrai que, c'est pour ça que je disais que, et j'ai commencé mon intervention, sur le principe juridique, il n'y a aucune difficulté. Vous avez cité un certain nombre d'exemples. On peut citer des exemples de l'État français qui répare directement des victimes. Par exemple, sachez-le, que les descendants des Juifs déportés ont droit à une réparation ad vitam aeternam, parce qu'ils sont simplement fils de victimes directes de la Shoah. Donc, il y a ce genre de choses qui existent, mais il y a aussi des réparations entre États. L'Allemagne a dû verser à l'État d'Israël émergent à l'époque, en raison de ce qu'il avait fait aux Juifs, a dû verser des sommes conséquences pour aider cet État d'Israël à se constituer. Donc, la question des réparations, non seulement, elle ne pose pas de problème sur le plan juridique, mais elle a déjà été réglée avec différentes personnes, différents États, de différentes nationalités. Mais il est vrai, et on le constate, que dès qu'il s'agit de la réparation de la traite négrière et de l'esclavage, là, il y a comme un rétrécissement d'esprit, il y a comme une... Tous les États qui sont responsables ont du mal à se sentir, en tout cas, concernés par la question. Ils ne veulent pas entendre parler de la question des réparations. – Tout à fait. Et donc, pour avoir assisté à une réunion de la CARICOM avec des experts juridiques internationaux, j'ai qu'il comprend que les Indiens de l'Inde souhaitaient un jour entamer en processus de réparation à l'égard de l'Angleterre qui a occupé l'Inde pendant quelques décennies. Donc, c'est dire que ce processus-là, c'est internationaliste. – Tout à fait. C'est vrai que nous parlons, nous, de la traite négrière et de l'esclavage, mais en fait, ce qu'il faut réparer, c'est à la fois le génocide des populations qui étaient ici avant nous, des populations dites autochtones. C'est la colonisation en tant qu'hôtel qui est un crime, puisqu'il s'agit de venir militairement, donc d'exproprier les personnes et de récupérer les terres et d'exploiter ces terres-là. La traite négrière qui, en elle-même, recèle à la fois les radias, c'est-à-dire le fait d'aller récupérer, d'enlever des personnes et de les agresser sur leurs terres, de les déporter jusqu'à chez nous, et puis après, de les mettre, et ça, c'est le quatrième crime, en esclavage, donc avec tout ce que l'on peut imaginer de déshumanisant. Donc, tous les pays concernés par cela, donc à la fois le génocide des peuples autochtones, la colonisation, la traite négrière et l'esclavage, peuvent prétendre à des réparations sur ce thème. Et vous voyez que la liste des pays qui sont concernés est assez importante. Évidemment, c'est pour ça que je dis que cette question va s'imposer aux États. On voit bien, quand François Hollande parle d'un côté d'impossible réparation, mais d'un autre côté concède le fait qu'il faudra à un moment ou à un autre régler la dette qui est due à Haïti, même s'il est revenu sur ses propos, mais on voit bien quand même que ces États sont gênés et ils sont obligés de se prononcer. Pour aller plus loin, la CARICOM a pris un cabinet d'avocats anglo-saxons qui a déjà eu des succès sur la question des réparations des crimes coloniaux. Et l'Angleterre a été obligée de payer au peuple mao-mao des indemnisations liées à des crimes coloniaux qui ont été perprétés par l'Angleterre dans le courant du siècle dernier. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une question de temps. Et c'est vrai qu'on voit certaines manifestations, certaines propositions, certaines créations qui sont en train d'émerger pour précisément ralentir ce temps. Mais la question même de la réparation va s'imposer, même à ceux qui ne veulent pas l'entendre, à mon avis. Moi, c'est... Bon, ma dernière question, ça aurait été sur... Pourquoi c'est... Pourquoi encore beaucoup de Guadeloupéens ne veulent pas admettre qu'il faut une réparation ? Pourquoi se gêne par rapport, en fait, à la réparation ? Parce qu'on nous fait croire que la réparation, c'est réparer l'esclavage, c'est réparer la souffrance. Personne ne pourra réparer ce que nos parents ont vécu. Ça, c'est sûr. Bon. Mais... Et ceux qui sont contre les réparations oublient de dire que c'est un principe essentiel du droit français. pour vous donner une idée, la question de la réparation du préjudice, ça fait partie du programme des deuxièmes années. Ils font ça pendant tout un semestre. Deuxième année de droit, on apprend comment faire... Mais c'est vrai, se faire réparer un préjudice quand on a subi un préjudice. Donc, ce que je veux dire, c'est un pilier du droit. Donc, à partir de là, ceux qui s'y opposent, soit ils n'ont pas compris que c'est de droit, soit il y a des récissances à la fois idéologiques, politiques, et il me semble que plus on va expliquer à la population guadeloupéenne les enjeux, à la fois les enjeux pour demain, parce que ce n'est pas des réparations pour nous, c'est des réparations pour pouvoir développer le pays et permettre qu'on puisse laisser ce pays-là aux générations futures dans un État dont on n'aura pas à baisser la tête au regard de l'histoire de nos ancêtres et de ceux qui se sont battus pour que nous soyons aujourd'hui des personnes libres. Et puis, c'est une question de dignité, de reconnaissance de notre humanité. Et ce pays ne pourra être apaisé, réconcilié, que s'il y a de la justice, donc de la reconnaissance du crime, la réparation de ce crime, et puis la réconciliation qui va, de fait, par la suite. Alors, précisément, c'est la dernière question puisqu'il va être trésor. Est-ce qu'il peut y avoir réparation, réconciliation sans réparation ? Il ne peut pas y avoir réconciliation sans justice. On ne peut pas dire à un bourreau, alors on ne peut pas dire à un bourreau d'aller se réconcilier avec sa victime sans qu'il ait, un, reconnu ses faits et qu'il ait réparé. Bon, et puis là, on peut parler de réconciliation. Mais comment le bourreau peut se réconcilier avec la victime sans passer par la case réparation ? Il y a quand même un chaînant manquant. Et donc, effectivement, la justice passe à travers la réparation et quand il y a justice, que tout le monde est traité de la même façon et sur le même pied d'égalité, là, on peut se réconcilier en toute quiétude. Et donc, les fondations qui se créent en ce moment sont des fondations, on peut dire, qui trahissent l'idée de réparation. Mais qui veulent même s'opposer, faire en sorte que la question de la réparation soit éludée pour passer directement à la réconciliation. Mais à mon sens, le mouvement sur le plan international est tellement avancé que ce sont des tentatives vaines. – Bien, merci Gladys. Comme on dit, plus d'informations sur la question, bien sûr, sur le site de l'ONU. Et puis, il y a une foultitude maintenant d'ouvrages qui sont parus sur la question de réparation. – Notamment Louis-Georges-Étin qui a fait d'excellents ouvrages sur la question. – Si vous êtes intéressés, on pourra toujours vous donner la liste. Voilà, il est 13h03. Alors, je vous rappelle, chers téléspectateurs, que depuis hier, le jeu ZCL a commencé et vous pouvez peut-être gagner, non pas une réparation, mais un voyage en croisière, semble-t-il, un voyage à Miami ou dans une autre capitale, vous pouvez gagner des smartphones, enfin bref, plein de choses à gagner. Il suffit pour cela d'écouter ce qui se dit tous les jours dans le ZCL avec Jesse ou avec nos invités et après, d'aller sur le Facebook du ZCL de répondre à la question du jour. La question du jour vous sera posée sur le site, sur le Facebook du ZCL. Voilà, c'est terminé pour cette première partie. On retrouve tout à l'heure, Jesse, pour un rappel des sites pouleurs. On prend la page de pub et puis on revient dans un instant. Retournons sur le plateau du ZCL, alors qu'il est 13h11. Alors, je rappelle pour nos téléspectateurs du Sud-Basset que depuis ce matin, le collège de Gaubert était bloqué, est bloqué d'ailleurs par les enseignants, les parents d'élèves, même les gens de la municipalité. Pourquoi ? Parce qu'un poste d'art plastique a été supprimé entre autres et par rapport à ça, justement, je viens d'apprendre que l'inspecteur de la vie scolaire a reçu les, j'ai envie de dire, les bloqueurs, mais enfin, les enseignants et les parents d'élèves qu'il y a une lettre qui va être transmise au recteur, pas encore de réponse et c'est un dossier sur lequel nous reviendrons puisque le reportage qui a été tourné ce matin parvenu un peu tardivement et sera diffusé ce soir dans le journal et nous aurons donc l'occasion de revenir sur ça puisque l'un des professeurs et probablement un parent d'élèves sera reçu en direct dans le ZCL sur cette question qui embarrasse beaucoup du côté du Sud-Bastère, la suppression d'un poste, de deux postes d'ailleurs, c'est peut-être la fin du collège de Gourbert et les parents d'élèves et la municipalité ne tiennent pas à ce que ce collège disparaisse, d'où la résistance qui s'est manifestée ce matin. Sinon, on revient sur l'actualité mais avant, je vais saluer nos deux invités puisqu'on reçoit Raymond Pater, bonjour. Bien, bonjour. Et Laetitia Bulin, bonjour. Bonjour. L'une pour Kamoudjaka, chargée de communication Laetitia, et Mme Pater qui est professeure au lycée, professeure de danse, entre autres, et qui va justement nous présenter un spectacle qui jouera de partie mais on y reviendra tout à l'heure. Sinon, on retourne vers GIC tout de suite pour un rappel des titres qui est le développement de premier titre de l'actualité. Et Like Mon Commerce, c'est le nom du concours de décoration de boutique organisé par la CCI de Guadeloupe. Vous avez jusqu'au 29 mai pour élire sur Facebook le site de la CCI la plus belle décoration de fête des maires. Et atteindre la majorité est une étape importante. Le maire de la ville de Saint-Anne, Christian Baptiste, a souhaité marquer l'événement samedi dernier avec ses nouveaux électeurs. Et enfin, le Secours catholique fête cette année, c'est 70 ans. La délégation de Guadeloupe a organisé pour l'occasion une marche fraternelle. C'était dimanche dernier dans la ville du Gauzier. Voilà. Eh bien, on va retrouver tout de suite la danse, notre musique, aussi, aussi, puisque nous sommes dans la période des rappels historiques, ce qui va se passer. Alors, Ymonde, bonjour. Bonjour. Et bonjour aussi, Aletitia Bulin. Bonjour. 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 D'accord, je n'ai pas entendu. C'était un petit peu... Ou alors, Ymonde, chaque fois que vous venez ici, en vidéo, chaque fois, vous nous tournez à votre ambitaine. Non, mais bon, à qui en vidéo, en sommes, on est très actifs. Tout ça. Donc, quel que soit l'endroit où je suis, que ce soit au sein de mon association ou dans l'univers scolaire où je travaille, là, aujourd'hui, je viens encore... C'est particulier aujourd'hui parce que je viens en tant que professeur intervenant dans un autre lycée que celui où j'enseigne. C'est incroyable. Cette activité est incroyable. Non, mais bon, quand vous voulez faire, quand vous voulez, il y a un bon moyen, quand vous voulez. Et donc, le paradoxe de l'histoire, c'est que c'est une ancienne élève devenue professeure d'histoire et géographie qui enseigne au lycée Jardin-Décès, qui a appelé son ancien prof à la rescousse pour pouvoir réaliser une aventure extraordinaire autour de la... des commémorations, des abolitions avec des villes comme Nantes, comme le Sénégal, des pays comme le Sénégal et aussi comme le Suriname. Et j'ai été vraiment très enchantée par cette invitation, mais aussi très emballée par le projet. Et donc, on va en parler tout à l'heure, si Dieu le veut. Alors, je dois quand même dire, et c'est important, et ce matin encore, je lisais un document, que Nantes a été la première et la plus importante ville négrière de France. Il y avait plus de 1 700 bateaux qui ont quitté cette région. et il se trouve à Nantes, justement, les anneaux de la mémoire, une sorte de mémorial et que même à Nantes, on a eu du mal encore aujourd'hui à intégrer cette dimension historique de ce pays, de cette ville, parce que c'est une ville qui était vraiment négrière, qui s'est enrichie sous le dos du commerce triangulaire. Tout à fait. C'est très, très bien à rappeler, d'autant que c'est vraiment rattaché à ce que nous faisons, à ce que je fais, notamment avec cette collègue du lycée de Jardin-des-Sais et toute l'équipe pédagogique qui l'entoure. Et l'idée, c'est de refaire un commerce triangulaire culturel, c'est-à-dire de réunir justement ces lieux meurtris par l'histoire ou enrichis par l'histoire, et faire rencontrer des arrières-arrières-arrières-arrières-arrières-arrières petits-enfants de ces gens-là. Ça fait seulement un siècle, moins de deux siècles. Ça fait moins de deux siècles, c'est vrai. Tu as raison aussi de le rappeler que c'est une histoire tellement récente qu'on veut nous la faire oublier, mais il faut y penser et faire en sorte que tous les enfants, et pas seulement les enfants de Guadeloupe, que les enfants de France et de Navarre, là c'est la casquette de la prof qui parle, soient au courant de cette histoire française, puisque comme l'esclavage n'a pas eu lieu sur le territoire français, les Français ont tendance à oublier que leurs arrières-arrières, voilà, pas si loin que ça, ont été des esclavagistes, et qu'il y a donc, et que la France a été une terre d'esclaves. Et donc, avec ces élèves, que Mme Sitcharn, Karine, que Mme Patricia Petit ont réunis avec les collègues de ces établissements scolaires, ils ont donc montré ce fameux projet autour des abolitions de 1794 et 182, et 1794, pardon, pas de 182, de 1848, et avec ces élèves-là, donc, ils sont tous en Guadeloupe pour pouvoir commémorer, et ils sont là depuis dimanche, et depuis dimanche, ça n'a pas arrêté, ils sont déjà allés sur des lieux assez historiques, ils sont allés voir Jacqueline Cashmier-Toll, Aka Jacqueline, pour pouvoir bien expliquer un certain nombre de choses, des forces vives culturelles de la Guadeloupe, là, ils sont à Marie-Galante, notamment au Château Murat, dans des lieux assez symboliques, et de Mme Arc-Ordie, dans le cadre de Fort Enfamie, il y aura toute une manifestation sur, dans le, au fort, au fort Fleur d'Épée, de 8h à 13h, avec des temps très forts, ils vont présenter, par exemple, un livre numérique autour de l'esclavage, il va y avoir les, Indeswaska qui va faire un mini des roses, et bien sûr, il y aura ce pour lequel on m'a demandé d'être là, une comédie musicale, qui s'appelle De la liberté à la liberté. Laetitia Buneca a été le rôle de Kamoudiaka dans l'affaire, puisque vous êtes sur le communication de Kamoudiaka, et vous êtes là pour nous expliquer ça aussi. Kamoudiaka organise son les roses, les roses pour commémorer, le 26, je suis dit 26, à Mornalou, marché, marché au vide. Alors, c'est un des roses avec tous ses enfants, tous ses participants ? Voilà, bien sûr, c'est un des roses ouvert à tous, et d'où, on mettra en avant les jeunes, les jeunes qui montent en puissance, et qui sont aussi passionnés de la culture. D'accord. Alors, deuxième étape, alors, mercredi, donc, Raymond, de Fort Fleur des Pays, 8 trésors, première étape, on peut dire, premier jour de cette pièce, enfin, on peut appeler ça une pièce, ou une chorégraphique, qu'est-ce que c'est ? Alors, non, alors, il faut savoir que s'il y a un certain nombre d'activités qui vont avoir lieu au Fort Fleur des Pays, on va montrer à ces enfants qui nous viennent d'ailleurs des choses faites avec le passe, par exemple, la canne, tout ce qui est local, il va y avoir donc des discours de, il y a certaines interventions historiques qui vont avoir lieu, mais il va y avoir effectivement cette comédie musicale de la liberté vers la liberté qui a été, je dois dire, co-écrite avec, j'ai co-écrite avec les élèves, je leur ai vraiment demandé leur concours, les gens vont trouver des jeunes qui se sont découverts, alors je dois vraiment tirer un coup de chapeau à Yann Marraine qui m'a aidé à faire chanter les élèves, à leur faire avoir de la voix, ainsi qu'Isabelle Fala qui est aussi l'une des chorégraphes de Kamoudjaka et c'est là où Kamoudjaka intervient parce que Kamoudjaka a mis à disposition de ces, de cette comédie musicale, son, on va dire, sa force, sa logistique, sa force créatrice et bien sûr, ces enfants-là seront les bienvenus à Oléros, comme l'a dit Laetitia. Alors, comment ça se passe les établissements qui viennent, ça, du Suriname et de Nantes, ils viennent juste, et du Sénégal aussi ? Oui. Donc, ils viennent juste en tant que spectateurs ou ils vont aussi participer au spectacle ? Alors, ils vont participer, excellente question, parce qu'ils vont participer au spectacle, ils vont participer, ils ont participé déjà à la création du livre numérique. D'accord. Parce qu'il y avait des vidéoconférences, mais vraiment, c'est un travail de longue haleine. C'est transversal. Exactement. Parce qu'on se retrouvait, et par exemple, le Suriname va venir avec des chants marrons du Suriname. Il y a des gens qui chantent le créateur sans comprendre ce que c'est. Donc là aussi, il va y avoir ceci. On a un énorme regret et je tiens à le dire au niveau de la télévision. Cela ne... De toute façon, bouche en main, pas l'estomac à... pas frigidaire en main, l'estomac à un pas frigidaire pour moi. Ça, nous savent ça. C'est inadmissible que des jeunes du Sénégal qui ont fait tout le projet avec nous et leurs profs n'ont pas pu venir. Pourquoi ? Parce que il leur faut un double visa pour venir en Guadeloupe. Oui. Ce n'est pas normal que ces jeunes-là... On sait combien ça coûte. Ça coûte très cher, un visa. Donc, ils ont dû... Alors, les gamins étaient vraiment en larmes. Nous, on ne savait pas quoi faire parce qu'on ne savait pas qu'il fallait un visa pour sortir du Sénégal pour aller à Paris et un autre pour venir en Guadeloupe. On croyait qu'on était français. Ah, vous croyez ça, Raymond ? Ah, je te réveille là. Non, on croyait qu'on était français, et européen qui avait la continuité territoriale. Et je dis ça de manière solennelle aux gens qui nous écoutent et qui sont à la tête de cette île et de ce pays, la France, que ce n'est pas normal que des projets comme ça, alors qu'il n'y a eu aucun problème pour amener nos arrière-arrière-grands-parents pour les amener du Sénégal, des côtes de Mugandie ou de Gorée pour les amener au port de Pointe-à-Pitre. Bien sûr. D'accord ? Donc, mais ça, c'est de ma responsabilité. C'est important que vous dites, ce n'est pas le professeur, ce n'est pas mon collègue là, puisqu'on a fait un travail avec ces gamins-là. Les gamins étaient heureux. Deux élèves et deux professeurs. Quatre personnes n'ont pas pu venir à cette manifestation à cause de ça. Et on avait beau frapper aux portes, eh bien, les portes se sont fermées. On nous a dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça, je trouve ça scandaleux. On est français. On est français, oui, c'est vrai. Je vous laisse cette responsabilité. Alors là, encore une fois, s'il y a quelqu'un qui peut traduire pour les gens qui ne comprennent pas, l'estomac quand on n'a pas frigidé à Pommoun. Et ça, on n'y a dit. On n'a dit, même si on me tape sur les doigts, après, c'est pas grave. Oui, non, ça peut être plus grave que ça. Question de gestion encore avant qu'on passe aux infos. Est-ce que Laetitia a quelque chose à ajouter, peut-être? Alors, au niveau du Lerose, nous avons quand même un petit programme avant. Donc, dès 19h, nous avons un film Rokali Nesco, Jômei Akadilassin. À 20h, nous avons le Lerose Lerose à Timoun avec une petite initiation. C'est vraiment l'occasion de qu'on apprenne qu'à qu'il est rose. Et c'est pendant l'espace de 8h à 20h. c'est bien qu'on dit les roses là? Comment? Les roses là, c'est bien qu'on dit ou vendredi? Jeudi. Jeudi? Ah, c'est jeudi. Et qu'est-ce que tu as à Mournalou? À Mournalou, en bas marochée. En bas marochée là? D'accord. Ok. Et ça, ce qui est vraiment spécial en bas marochée là. On n'est passé, nous fais ça. À part où tu es le kiné? Je n'ai pas fait ça. Quand il dit. Parce que nous n'avons pas fait les roses à soleil. Non, non, non. À cette aide-soi, nous n'avons pas ce film là, je vous mets au cas de la ça. C'est ça? Et il y en a, il y en a l'INESCO et il y en a un petit débat après. Il y en a un côté long. Et voilà. Ça, c'est important que nous voulons qu'il y a d'accord qu'il n'y a pas d'accord. C'est ça? C'est ça. les roses là. Et mettre à les roses là, ce qui m'en a encore, c'est... Nous n'est Olivier Edom. Olivier Edom. Et Jean-Luc Vincent. Et Jean-Luc Vincent. Et nous n'y en groupe invité, c'est 700 à tous. Ah, c'est des jeunes là qui vont ça. Voilà. Il y a quoi cracher différences avec ça? Et en a profité pour voir on fait ça. Parce qu'il y en a des hommes. Et en a profité pour voir on fait aussi un grand messier qui est en bas fait et qui a formé ces jeunes là. Entre autres, c'est messier bébé Ospard. Ah oui. Bébé, on l'a 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 l'a. À telle y a pour quoi et à danser et à six régions. Bah, il y a ces régions, moi. Ah, 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 on rappelle donc 8h-13h fond fleur d'épée vendredi jeudi les roses en bas place marocher Mournalou et vendredi au Marc à partout de 14h avec Simone Guadeloupe Suriname Nantes Sénégal Alors, au Sénégal, ça nous que fait nous que voyons essayer de mettre en place aux visioconférences notamment les Nuki au MACT parce que le MACT la pièce a été spécialement conçue pour le potomiteur qui se trouve au MACT parce que c'est une pièce qui a été conçue suite à une visite de ces élèves-là au MACT donc les gens pourront pour la comédie musicale notamment dès 18h ils pourront être conçus au place et voir cette comédie-là. Et l'entrée gratuite l'entrée est libre et gratuite c'est vraiment tu as raison de le dire. Merci donc le monde 13h27 j'ai ici la suite de l'info tout de suite avant la pub. Oui, Danique on va développer donc notre premier titre et la fête des mers c'est ce week-end pour marquer donc l'événement la CCI de région des îles de Guadeloupe organise du 21 au 29 mai un concours de décoration de boutique intitulé Like mon commerce cette opération vise à mettre en valeur les initiatives des commerçants en matière de décoration de points de vente 17 commerçants sont en lice pour obtenir le titre de la plus belle vitrine spéciale fête des mers reportage Jeff Taylor en fait c'est pour inciter les chefs d'entreprise à entamer la transition du numérique donc qu'ils puissent voir internet les réseaux sociaux toute la toile comme des opportunités pour leur activité et non comme une concurrence du 21 au 29 mai les internautes auront la possibilité de liker leur boutique leur boutique préférée et ensuite à partir du 29 les 6 plus likés les 6 plus aimés en tous les cas seront mis en concurrence pour être élus les 3 plus belles vitrines des îles de Guadeloupe dans le cadre de son concours Like mon commerce spéciale fête des mers Il y a un double objectif le premier effectivement c'est de pouvoir décorer sa vitrine aménager son point de vente justement la CCI propose des formations dans ce cadre parce que tout ce qui est marketing merchandising ce n'est pas rien et puis aussi de pouvoir se promouvoir sur la toile donc de se prendre en photo et d'accepter d'entremise en concurrence avec d'autres confrères du tissu économique guadeloupéen Cette fois-ci il n'y aura pas de récompense directe si ce n'est de voir son commerce préféré être élue la plus belle vitrine de Guadeloupe pour ce concours donc c'est une manière pour les clients donc les internautes de montrer leur satisfaction à ces chefs d'entreprise Cette opération Like mon commerce est la première édition donc effectivement on regardera les retombées à la suite de ce concours de voir comment les internautes et les commerçants l'ont perçu et voir si on peut le pérenniser dans le temps c'est vraiment l'un des objectifs de la CCI de toute manière d'accompagner les commerçants et de créer de l'animation sur le territoire donc pourquoi pas une deuxième édition On va pouvoir améliorer cette manifestation cette opération voir ce qui a été voir ce qui a moins été et puis aussi pouvoir s'adapter aux besoins du commerçant pour ce type de concours qui est du coup tout nouveau pour nous puisqu'il est numérique Oui et donc vous avez jusqu'au 29 mai pouvoir liker les photos de vos commerçants préférés via le Facebook donc de la CCI des îles de Guadeloupe et on poursuit 73% des touristes en 2014 ont organisé leur voyage sur internet les dernières études de l'Observatoire régional du tourisme de la Guadeloupe révèlent l'importance pour une entreprise d'être présent sur le web et avoir une bonne communication c'est le but de la formation e-tourisme et web marketing proposée par la CCI de Guadeloupe qui organisait ce matin une réunion de lancement au WTC de Jari Reportage toujours Jeff Taylor Alors ce dispositif est mis en place je pense que vous l'avez déjà dit par la CCI des îles de Guadeloupe et donc il a pour objectif d'aider des petits hébergeurs de gîtes des touristes etc. à réussir leur transition numérique parce qu'aujourd'hui ce sont des gens qui ont la plupart du temps un site internet mais qui ne sont pas pour autant dans la transition numérique or quasiment 80% des gens qui réservent un séjour en Guadeloupe ou ailleurs dans le monde aujourd'hui passent par internet donc il est vraiment indispensable d'avoir ces outils-là et de savoir comment aller chercher les consommateurs derrière la toile et comment nous allons procéder et bien il s'agit d'une formation de cinq jours qui aura lieu pour la première au mois de septembre de cette année et qui sera vraisemblablement reproduite sur deux ou trois sessions des sessions de dix hébergeurs seulement pour permettre une vraie personnalisation nous allons dans notre groupement de consultants vraiment personnaliser l'accompagnement et faire en sorte que les hébergeurs soient autonomes ensuite pour pouvoir gérer le numérique au sein de leur hébergement pour mieux commercialiser et valoriser leur établissement il est important qu'ils soient sur la toile c'est pourquoi nous proposons une session de formation cinq jours pour qu'ils puissent avec des consultants se former et recevoir le maximum pour accroître je dirais leur performance pour mieux commercialiser leur établissement mais on n'a pas fini d'apprendre vous voyez bien que la salle est pleine effectivement parce que comme je vous ai dit que la clientèle est de plus en plus consommateur il cherche beaucoup plus il est beaucoup plus exigeant voilà pourquoi on a besoin justement d'être performant parce que nous avons remarqué des manquements sur le terrain au niveau de la transition numérique puisqu'ils avaient des difficultés à mettre et à vendre surtout leur label ou leur certification c'est des personnes qui ont fait des démarches de qualité au sein de leur structure et on avait vraiment des difficultés ils n'avaient pas une augmentation significative de leur fréquentation alors au niveau des causes de ce manquement j'ai remarqué que c'était surtout dû au numérique parce qu'ils n'arrivaient pas à communiquer et avoir une bonne visibilité de leur structure sur internet donc on s'est dit qu'on va mettre en place une formation transition numérique durant 5 jours consécutifs pour leur donner vraiment tous les outils et sur plusieurs thématiques que ce soit les sites web les réseaux sociaux la e-réputation la e-distribution aussi et puis bien sûr aussi les relations clients et la fidélisation puisqu'aujourd'hui on parle tous d'expérience client encore plus dans le tourisme puisque normalement la Guadeloupe doit vendre du rêve pour aussi fédéliser sa clientèle donc il y avait vraiment un intérêt et le plus de ce dispositif c'est l'accompagnement personnalisé que nous proposons par la suite il est 13h33 on se retrouve juste après la pub pour la suite du ZCL 13h39 et je rappelle à Gessie par exemple que si vous voulez gagner une croisière dans pas dans les Béroumunes pas dans le triangle mais dans les Béroumunes une croisière dans les Caraïbes si vous voulez gagner un voyage à Miami ou à Paris si vous voulez gagner des smartphones si vous voulez gagner plein d'autres choses qui sont dans la liste des jeux qui sont des cadeaux qui sont offerts sur le site ZCL il ne vous reste qu'une seule chose une seule vous allez sur le Facebook vous répondez à la question du jour et après vous allez gagner c'est tout simple donc ZCL Facebook et Gessie on a gagné voilà il est 13h30 on va recevoir dans un instant Myriam Balthus bonjour qui est là et Corneille M. Bombo qui est là aussi ce sont des réfugiés poétiques pas politiques poétiques même si dans une période politique alors tout de suite si on revient vers l'actu et cette fois-ci on s'en va vers Saint-Anne effectivement Danique atteindre l'âge de la majorité est une étape importante dans la vie c'est pour cela que le maire de Saint-Anne Christian Baptiste a reçu samedi dernier ses jeunes citoyens devenus majeurs l'occasion de leur remettre leur carte électorale et le livret du citoyen l'âge de la majorité donne accès à des droits mais également des devoirs reportage Olivier Moradel mais c'est surtout un acte solennel extrêmement important ils vont exercer un droit le droit de vote ils ont aussi des devoirs en tant que citoyens mais il est important aussi de rappeler que ces droits et ces devoirs ont été conquis de haute lutte par des générations qui nous ont précédé nos ancêtres c'est effectivement le moment important où les jeunes reçoivent leur carte d'électeur mais aussi leur livret citoyen et ça a été l'occasion je dirais pour nous pour nous collectivement de rappeler l'importance qu'est l'acte de voter c'est une bonne initiative d'avoir fait une cérémonie parce que habituellement on reçoit la carte des lecteurs par la poste et le fait d'avoir reçu de la main du maire j'ai trouvé ça très bien ça nous implique dans notre future vie de citoyen cette cérémonie permet de rappeler qu'il faut exercer ce droit de vote et exercer ce droit de vote c'est exercer effectivement un élément fondamental de liberté nos jeunes concitoyens je dirais s'engagent eux aussi dans la construction de l'avenir de Saint-Anne de la Guadeloupe de la France et c'est tout le sens de l'engagement qu'ils ont pris ce matin en recevant cette carte d'électeur des mains de leur maire tout d'abord là je fais des études de commerce donc je pense avec ces droits donner mon opinion sur la chose publique et ainsi pour tous les jeunes donner notre opinion et faire la France avancer et le Saint-Anne aussi être citoyen c'est avoir des droits des devoirs et comment dire prendre aider à prendre des décisions ne pas se plaindre tout le temps et participer à la vie de la commune du pays etc mettre du sien pour que tout puisse aller au mieux donc aujourd'hui il appartient à notre génération future évidemment de l'exercer mais de l'entretenir et de leur dire aussi qu'avec ce droit ils ont cette possibilité de s'engager aussi en politique de s'engager pour pouvoir aussi défendre la cité défendre les différentes idées les différents aussi apporter des solutions à certains problèmes nous étions très fiers que toutes ces institutions soient avec nous en tout cas soient avec les jeunes pour bien leur montrer que leur droit est un droit fondamental essentiel et vital pour la démocratie voilà il est 13 heures et on va dire 43 minutes dans un instant on va parler réfugiés politiques mais avant juste un petit tour du côté du secours catholique avec JC et le secours catholique donc Danique célèbre son 70e anniversaire à cette occasion la délégation de Guadeloupe a organisé trois marches fraternelles une manière d'exprimer leur but de premier être en marche vers les personnes fragilisées la dernière marche s'est déroulée donc ce dimanche au gosier reportage Axelle Dragin aujourd'hui nous avons notre dernière marche dans le cadre de nos 70 ans c'est une marche d'interpellation nous l'avons voulu sous le thème de l'art vecteur d'insertion et donc nous sommes tout le réseau secours catholique amis donateurs bénévoles sympathisants sont réunis aujourd'hui pour faire la fête puisque c'est 70 ans et pour informer la population sur ce que nous voulons faire à partir de maintenant quel est le cap que nous voulons atteindre quelle est la vision que nous avons et c'est ainsi que nous allons aussi présenter notre projet de délégation pour les 5 ans à venir après l'intervention de la responsable et la déléguée il s'agit pour nous d'expliquer pourquoi nous faisons cette manifestation le secours catholique à 70 ans et au niveau national nous avons décidé de faire des marches fraternelles des marches où nous allons à la rencontre des personnes et des marches aussi où nous témoignons de la volonté du secours catholique d'aller vers les personnes en grande difficulté les personnes en précarité et précisément le but de ces marches c'est que nous témoignons ensemble quand nous marchons nous rencontrons les personnes les personnes en général c'est à dire le voisinage les gens sur le bord de route etc et nous les invitons à venir marcher avec nous parce que le secours catholique c'est une organisation qui rentre dans la modernité et qui veut vraiment aller vers les autres je donne de mon temps parce que j'aime ça aider les personnes en difficulté qui en ont besoin c'est très important pour moi ça m'apporte plus c'est pour moi une source d'expérience surtout donc je fais appel aux jeunes de la Guadeloupe à participer à venir donner de leur temps vous verrez c'est pas vraiment ce que l'on pense le secours catholique ne reste pas uniquement à des dons c'est vraiment plus que ça donc je fais appel à vous voilà il est 13h45 et comme prévu je vous l'ai dit on reçoit deux réfugiés poétiques Myriam Balthus bonjour bonjour et Cornel Mombo bonjour bonjour on vous pose toujours la même question pourquoi réfugiés poétiques pourquoi réfugiés poétiques parce qu'on se cache dans la poésie tout simplement mais c'est aussi un nom de groupe qui a été trouvé par des enfants de quartier parce qu'on a commencé oui avec des enfants dans la rue et petit à petit ils ont déclamé dans les cours de récréation et on a fait plusieurs scènes et on a décidé de réfléchir à un nom de groupe et ils ont tout simplement dit bon ben comme on fait de la poésie on va essayer de faire un jeu de mots on avait aussi des sans-papiers avec nous à l'intérieur du groupe et également une méthode d'apprentissage particulière parce que moi je n'écris pas mes textes sur papier donc les enfants pour construire un texte on construit tout oralement donc on s'est dit réfugiés poétiques sans-papiers la poésie ça nous parle voilà donc le nom du groupe on l'a gardé maintenant pour nous deux en tant qu'artiste sur scène sans les enfants pour les mettre à l'honneur corneille vous confie oui c'est comme ça ça s'est passé oui c'est tout à fait comme ça attention hein corneille je ne suis pas une femme je vais vous poser la question au cas où on ne sait jamais non si ça s'est vraiment passé comme ça oui c'est vrai et alors comment vous fonctionnez en réfugié alors on fonctionne c'est à dire que moi je viens avec une proposition de texte des textes des fois j'entends des mots dans la rue ça me donne envie d'écrire j'entends les enfants ou j'entends quelque chose à la télé ça m'interpelle je commence à faire une ou deux phrases 3,4 j'arrive avec ça autour de corneille je commence à lui dire donc j'ai déjà mon propre tempo mon propre rythme et avec ça corneille commence avec son beatbox à créer une atmosphère oui voilà c'est vous confirmez un corneille oui oui voilà moi je réfléchis plutôt au niveau de la musique j'essaye de j'essaye des sons bon des fois elle me dit non ça va pas ça me va pas et puis on travaille on travaille au fur et à mesure on arrive à trouver ce qui va avec son texte voilà c'est ça le bon flow alors c'est un peu une improvisation parce que finalement vous n'avez aucun texte sur scène et puis vous non plus vous n'avez pas de partition non donc ça vous arrive d'improviser finalement le spectacle c'est jamais vraiment le même oh mais quand même celui là il est bien travaillé celui qu'on fait maintenant c'est plein de textes qu'on a créé comme ça effectivement dans une sorte d'improvisation lorsqu'on est ensemble dans notre local mais quand même sur scène on a rangé bien comme il faut donc il n'y a pas tellement d'impro même si comme on est un petit peu habitué à faire comme ça si on n'arrive pas trop à se tromper forcément parce qu'on jongle facilement sur scène pour retomber sur nos pieds d'accord et comment l'idée de votre collaboration vous est venue en fait je commençais à faire des textes dans un groupe avec des rappeurs et après j'avais envie d'être un peu en solo parce que j'avais commencé à faire des ateliers avec les enfants et j'avais envie de lâcher les scènes pour aller avec les enfants et en parlant dans la rue un gars m'a dit ben voilà il y a un petit jeune il fait quelque chose il fait du beatbox et il passait oui ça c'est pas ça s'est passé comme ça et puis à l'époque j'avais 12 ans j'avais 12 ans donc je l'ai vu j'ai vu Myriam et elle m'a parlé bon j'ai répondu j'ai dit oui c'est ce qu'on appelle un coup de foule poétique on peut dire ça et encore il était timide parce qu'au départ je lui ai dit ben tu viendras avec moi dans les maisons pour tous de quartier je suis avec des jeunes il m'a dit oui mais il est jamais venu tout de suite il s'est rattrapé j'étais jeune j'avais 12 ans donc j'ai dit oui pour dire oui pour m'en débarrasser et maintenant il est collé à moi donc c'est toujours comme ça ça commence comme ça c'est ça et donc du coup vous faites beaucoup d'interventions vous dites auprès des enfants qu'est-ce que ça leur apporte on est beaucoup avec des enfants qui viennent d'arriver les primo arrivant des fois aussi les secs pas enfin vraiment des classes qui sont un peu laissées de côté qui ont du mal avec la langue et peut-être la langue écrite et la position assise et en plus le français est quand même complexe au niveau du vocabulaire et quelquefois eux ils ont besoin du rythme parce qu'ils viennent d'autres pays où la langue elle est très sonore elle est très rythmée étant donné que je n'utilise pas de papier pour se souvenir de ce qu'on a écrit et qu'on crée très facilement en parlant déjà tout simplement c'est spontané c'est ça donc ils apprennent le texte en le créant oralement ensuite ils ont envie de le mettre sur papier donc de savoir comment le mot s'écrit pour pouvoir le garder le montrer à quelqu'un donc c'est l'effet inverse et je pense qu'ils aiment bien parce que dès qu'ils commencent à parler il y a quand même la rythmique de Corneille qui arrive donc ils passent à la déclamation très rapidement ils ne sont pas en train de se dire bon qu'est-ce que je pourrais écrire trop réfléchir ils réfléchissent après quand on a tout fait c'est là qu'ils commencent à réfléchir comment ils vont ranger tout ça si on fait un petit live ça donnerait quoi ? ouais un petit live ok l'émission s'appelle live on va être en live parce que c'est du live ok ok on va partir comme ça on va partir on va partir tranquillement doucement c'est vrai que des fois de temps en temps il y en a qui disent je ressemble à une vagabonde qu'il passe autant à écrire et bien qu'il s'étonne qu'on l'achappe de travers qu'on ne l'est pas à la bonne j'en Quran des mots des mots des mots j'en mangerait des tonnes vegettez magabobone il y en a qui disent je ressemble à une vagabonde qui passent autant à écrire et bien qu'il s'étonne qu'on l'achappe de travers qu'on ne l'est pas à la bonne Mais, sans gée, je pourrais guère des mots Des mots, des mots, des mots Des mots, ces mots, ces mots, des mots... Des mots, ces mots, des mots Des mots, des mots, des mots, de menos Tiens, mangerais des tonnes Vague à vagabonde Délé déli délicates Money, Money maniac N'aime pas qu'on fouille dans mon sac Me refout, tête toute en vrac Viens là donc que je t'attrape Sale manie mal ehrlich que je traque Roque, avant que mes nerfs te piques Te piques, te piques, te piques, tudo piques Des kilos, kilos, kilos d'claque Kilo, kilos d'claque Kilo, kilos d'claque Kilo, 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 kilo d'claque voilà c'est du là avant de partir on a tout enregistré puisqu'on passe sur scène et on fait plein de textes on nous a dit c'est l'heure quand même de les poser et on verra au retour ce qu'on peut en faire de lyon parce qu'on n'habite pas déjà d'origine congolaise mais moi je ne vis pas je suis né ici je ne suis pas resté très longtemps je reviens là pour faire des spectacles d'ailleurs on a fait aussi un texte en créole un oui j'ai justement posé la question corneille ne pas quand on a quand même un morceau que j'ai écrit sur mon départ justement d'ici et de ma famille mon grand-père faisait beaucoup de m'encourager dans les mots et en créole ça donne même si peut-être que c'est un peu francisé avec mon accent mais à mon avis c'est du bon criolle quand même ça fait oui j'en suis sûr vous n'avez pas avec le coeur vous passez quand et où parce que ça vous on passe le 26 au petit jardin oui à 19h et on passe le 27 un petit peu plus loin à marie galante chez henry d'accord vous êtes en tournée c'est ça on peut appeler ça réfugié politique tout ouais c'est quoi exactement et on a fait aussi des interventions auprès des enfants donc on fait une spéciale dédicace à l'école de la lézard parce qu'ils sont venus nous voir en spectacle à ce nice donc ça veut dire que les enfants on a fait des ateliers avec eux ils ont dit à leurs parents allez il faut venir nous voir on était super content donc voilà il faut je trouve que c'était bien d'aller vers eux qui en plus ils sont venus nous voir bien sûr parce que on est un peu attendu on a des projets donc on va pas tout dévoiler maintenant mais c'est vrai qu'on est attendu pour dérouler qu'est ce qu'on voulait qu'on fasse quoi avec la bd on vous dit la saurante et dernière question j'ai si ou bien ça va juste pour rappel quand même que le petit jardin c'est ça ça c'est à point à pitre oui merci 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 bon de toute manière on a pris le mot avec vous corneille bon mot on savait même pas qu'il était le deuxième congolais de la semaine on a reçu un prêtre l'autre jour et donc myriam malthus les réfugiés politiques c'est du très bon merci franchement c'est vachement très rythmé je pense que même zébris m'a tout fait que c'est pas mal bien on continue on va parler de quelque chose de honteux la fondation de l'esclavage qui s'est fait hier à paris hier au matin il ya une conférence de presse de protestation contre cette fameuse fondation de la honte c'est comme ça qu'on appelle désormais en guadeloupe reportage vous allez nous présenter ça je suis le comité le comité donc de marche du 23 mai 98 annonçait hier la création de la fondation esclavage et réconciliation l'objectif de ce mémorial est de soutenir les travaux de reconnaissance et de réhabilitation de la mémoire des victimes de l'esclavage colonial qui doivent réconcilier toutes les composantes donc des sociétés ultramarines nous avons rencontré hier à paris serge romana président du cm 98 reportage maurice cc tout d'abord que ça fait près de vingt ans que nous développons donc une action publique une action donc de mémoriel créer des outils pour pouvoir faire en sorte que les les antillais soit un peu plus fier de leur histoire que les antillais n'est pas honte de cette histoire que les antillais connaissent cette histoire que ces antillais puissent connaître leurs aïeux et pour nous c'était quelque chose extrême c'est quelque chose d'extrêmement important nous avons développé fait des livres nous avons développé un travail dans les archives extrêmement important et maintenant il est temps de passer une autre dimension de faire en sorte que ce travail atteigne soit dans assez sur certains aspects professionnalisés donc il fallait pour changer de braquer pour changer de braquer il fallait effectivement mobiliser un certain nombre de fonds il fallait donc convaincre en fait un certain nombre de chefs d'entreprise de pouvoir justement aider ce travail parce que c'est un travail de notre avis de salubrité publique bon ça c'est la première chose et puis deuxièmement on a parfaitement vu que lorsqu'on faisait ce boulot de réappropriation de nos aïeux ce boulot où on s'affiliait donc à nos parents dans ce boulot où on trouvait une identité une raie des racines et bien toute une série de ressentiments disparaissait c'est comme si en fait la haine ou les sentiments brutaux qu'on avait en nous et bien s'apaisait et qu'on pouvait à ce moment là plus librement regarder donc l'avenir concrètement comment cette fondation va être mise en place elle est en train d'être mise en place elle va probablement prendre la forme d'une fondation sous l'égide donc de la fondation de france ce qui nous évite effectivement de passer par des étapes difficiles de création de fonds importants plus de 1,8 millions d'euros des étapes un peu compliquées donc en se mettant donc sous l'égide de la france de france il est beaucoup plus facile donc de créer cette fondation donc là il ya des ce sont les fondateurs que vous avez vu mais très rapidement donc là on va on est en train de régler les questions administratives et puis oui l'inscription journal officiel etc une fois que tout ça ça va être terminé dans la mesure que nous avons ce nombre de projets très précis et bien on va faire les appels aux dons on va on va on va on va constituer les fonds de cette fondation pour pouvoir faire en sorte que les projets qu'on a défini puissent se faire 13h58 donc on rappelle donc hier il ya eu cette conférence de presse sur laquelle nous sommes revenus pour dénoncer un petit peu ce que vous venez voir alors j'essaie très rapidement avant de terminer avec nos réfugiés politiques puisque on va recevoir nos amis de de forum famille pour un moment de demain parce que le temps est un très court il nous reste deux minutes le temps de 10 ou une bref et puis on termine avec les réfugiés ah oui dany que juste donc pour informer que le maire des abîmes eric jalton informe la population qu'un préavis de grève a été déposé donc aujourd'hui par l'utc ugtg et l'unsa cela risque donc d'avoir des conséquences sur les démarches administratives ils s'excusent déjà pour la gêne occasionnée voilà on l'a dit 13h59 on termine en musique mais en créole enfin en slam avec nos deux réfugiés et merci d'être venu demain on recevra les gens de forum famille puisqu'il faut qu'on en parle et d'accord là on vous dit merci pour ceux qui étaient avec nous depuis 12h36 et on termine avec les réfugiés en créole live il tient bien mais en moins fort et nous pâtitou les dé maman viré ga de déye de vie moune rété là tout bout d'être confi quête l'eau cool et ansier là où tout pitié ou pas qu'à comprenne pour qui à dans aux autres y'auras elle d'acier y'auras caché ou alors qu'elle ouvre les rété aïe marie rien aïe et chaque l'an est moins viré voie vieux nègue à chivez grainé chapeau paï collé des quatre ans t'y mets en moins à dans gros mais aïe cliché poumène et moins peigné en tient bel en moi aïe fort et nous pas tivoué malaba granate madame à saïe marée au pipi rite et calévé fait voler l'odeur café lave encore de la chanter de la canne à sucre au béton sans être armé je suis passé dans ces rues où personne ne me donne la main pour traverser du haut de mes jeunes années je regarde les tours me dépasser dans mes cages d'escalier sous un air de spleen le spliff monte jusqu'à mon palier mes murs ont des ghetto blaster scratch les plages du grand master sous un arbre sans fleurs dans la suite aux sans pleurs musique d'une affreuse qui reprise l'afro ça gronde grave l'undergronde et son groove sous les graves qui la couvre collier de frise à son cou le hip hop et son soul au cours merci donc réfugiés poétiques live et donc on vous remercie d'être avec nous on vous remercie d'être venu on rappelle donc votre spectacle au petit jardin c'est aux cinq mille barbes après t'as vu comme dit jessi et je rappelle donc à monsieur christian cédestine et à monsieur benjamin falira cette forme en famille pour le gospelle le son gospelle ce sera vendredi et samedi en jeudi et vendredi pendant on en parlera demain c'est sûr merci d'être avec nous rendez vous demain à la même heure pour le zc la plusieurs autres réalisations zébris merci jessi bon appétit merci d'annick à demain merci 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 Sous-titrage ST' 501